Salut les amis c'est Léo j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on se trouve pour une toute nouvelle vidéo il est 10h11 ma rentrée est à 10h25 c'est bon pour vous ouais allez on est à facile 20-25 minutes du lycée ça dépend du trafic donc on est totalement en retard et ce n'est vraiment pas de ma faute vous inquiétez pas je vous expliquerai bientôt pourquoi mais en tout cas aujourd'hui les amis disclaimer avant que cette vidéo comment je ne suis pas équipé je le sais je suis un gros guignol mais c'est juste que je dois pour vous expliquer vite fait je vous ferai le détail juste après avant n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo les amis on est bientôt 200 000 abonnés sur la chaîne ma rentrée en mt7 franchement quel parcours on a fait la rentrée en 50 cm3 avec la derby là on fait la rentrée en mt7 j'espère que j'aurai assez de coco pour faire ma rentrée parce que j'ai la flemme de refaire un tour par la pompe en tout cas les amis dites vous que vraiment c'est mes horaires sont bien tu vois mais là dites vous je dois être au lycée pour 10h25 j'ai cours genre jusqu'à midi et après en mode j'ai une grosse pause mais du coup en attendant genre je dois me balader avec mon casque mes gants mon équipement mon sac de cours mon pc c'est horrible et trouver à manger parce que tu peux pas prendre à manger parce que j'ai pas un sac the north face ce isotherme tu vois ce que je veux dire et je peux pas venir y prendre une glacière vous allez me dire mais léo léo vas-y au lycée vas-y en voiture mais les mecs même la voiture je peux pas et je vais vous expliquer pourquoi c'est que c'est dans le centre de l'île donc si j'y vais en voiture c'est fini pour moi malheureusement l'île en voiture pour ceux qui connaissent un petit peu l'île c'est impossible donc là comme ça en pleine semaine mais aller sur l'île en voiture c'est faut partir 10 jours avant et étant donné que je suis déjà super en retard dites vous que déjà je suis en retard donc s'il faut encore de ça faut accélérer et se faire ça en voiture c'est impossible c'est mission impossible bon allez du coup on s'en va la rentrée en mt 07 en retard partie 1 les amis je vous prends une petite minute avant que cette vidéo commence pour vous parler du sponsor du jour les amis qui est autre que car vertical je vous mets un exemple juste ici les amis vous commencez à les connaître ça il y a bientôt 2 ans que je bosse avec eux donc car vertical ça va vous permettre de vérifier votre moto ou votre voiture à l'aide de la plaque d'immatriculation ou du numéro de châssis je vous mets un exemple juste là vous allez voir que sur une moto on peut apprendre si elle a été tapé comme le mt 07 que je vous mets à l'écran donc s'il y a eu des dommages s'il y a eu des falsifications du kilométrage si elle a été volée dans chaque pays vous allez avoir un pdf avec tout le descriptif n'hésitez pas à bénéficier de mon code de réduction vous tapez leonade avec le lien qui est dans la description et vous allez obtenir moins 20% si vous ne voyez pas d'informations sur votre véhicule ou qu'il est incomplet qui a passé d'informations sur votre rapport car vertical vous rembourse donc autant le faire c'est du satisfaut rembourser et au moins t'es sécure si tu dois acheter un véhicule ou non tu mets ton petit rapport car vertical tu mets le petit code promo s'il y a un dommage ou quoi que ce soit bah t'achètes pas le véhicule simplement s'il y a rien tu te fais rembourser au zeph tu peux y aller tu peux rouler en tout cas je tenais à les remercier les liens sont en description et je vous souhaite à tous une très bonne vidéo salut les amis ciao bon j'avoue il faut arrêter de faire le kéké parce que le permis si tu l'as plus tu peux rien faire donc là je suis proche de votre bouche parce que j'ai le micro avec la vitesse le casque il s'écrase sur moi donc on va parler un peu plus proche vous et moi dites vous les mecs une vie de fou je devais vous sortir une vidéo du coup le jour j on est quoi on est le 7 septembre je ne peux pas je dois aller à l'école et ouais c'est des trucs de dernière minute ah bon je fais moi rentrer au même lycée que j'étais l'année dernière donc euh ça va y'a rien de y'a rien qui va me changer bon là on a cours dans 15 minutes ouais moi je suis pas certain mais je comprends pas parce que l'année dernière il me semble que j'avais pas cours à cette heure là ou soit j'étais tout le temps en retard peut-être aussi mais c'est pour de bonnes raisons si je suis en retard c'est pour vous poster ma vidéo laissez moi tranquille hier j'étais en congé du coup bah avant la rentrée congé hop je me suis dit je vais faire un peu de karting vous faire une petite vidéo 24h avec moi tu vois toujours on bosse on bosse et bah il faisait tellement chaud que j'ai attrapé une insolation je crois mais bon je peux pas dire de me mettre en arrêt pour aller à l'école parce que pour ceux qui sont dans les études sub vous savez que quand on rate l'école bah c'est arrêt maladie arrêt de travail et tout ce que tu veux du coup c'est grave chiant bon l'île ça va ça m'avait pas manqué l'île je vous jure ceux qui font les études sur l'île comme moi vous savez de quoi je parle l'île c'est horrible bon après tu vois t'as des beaux gosses comme lui qui vont te laisser passer bon aujourd'hui j'attends pas à voir de vémotard et qui fait comme ça mes petites chaussures trouées ouais parce que on peut mettre les belles chaussures pour faire de la bécane quoi chaussures trouées jean petit pull parce qu'il fait vraiment très chaud tu vois les gens ils rentrent de vacances ils ont le Corsica ferry sur eux c'est la rentrée ils sont super gentils merci frérot donc c'est pour ça que quand je vous dis que quand vous êtes en retard et que vous avez une moto prenez la moto tu peux pas prendre la voiture quand en retard sinon tu seras encore plus en retard lui droite gauche mais je vais pas passer à droite bon allez je vais passer à droite faites jamais ça les amis quand vous êtes en voiture laissez jamais moi passer un motard par là par la gauche déjà que c'est interdit c'est pas sécure du tout et puis nous ça nous fait flipper mais bon après quand t'avances pas j'ai envie de te dire je suis un peu obligé tu vois ça c'est un bon si maire albert en plus elle est trop jolie son a6 c'est magnifique bon on aura pris un petit coup de boost comme sur rocket league pour venir plus tôt oh oui la petite américaine elle est jolie hein plaque pl dites moi les mecs quand vous avez fait votre rentrée si ça s'est bien passé vous êtes rentré en quelle classe si vous êtes avec vos potes c'est en vrai c'est le truc de ouf si t'es avec tes potes bah tu as passé une bête d'année si t'es pas avec tes potes bah tu peux quand même passer une bête d'année mais faut le temps de trouver des nouveaux potes on a cours dans quatre minutes impeccable et mon sac il est lourd faut rouler comme ça en arrière il va se poser sur la moto ça c'est un glitch quand t'es en moto tu desserres ton sac tu laisses sur le la la selle passager t'as pas mal au dos et tu peux faire des bornes des bornes des bornes petit road trip en mt7 ah là là la mt celle qui m'aura sauvé pour ma rentrée on aura quoi dit 10 minutes de retard là ils sont déjà tous assis en train de faire les présentations comme d'hab tu as un débile qui est en retard mais je vous promets que c'est pas de ma faute il ya trop de trafic je dois porter un sac de 15 kg j'ai dû aménager mon sac frère je te jure j'ai dû dire bon allez je vais virer mes crayons je vais prendre que mon ordi c'est pas de ma faute après si je dois faire des aménagements comme ça pour pouvoir me rendre à mon lieu d'étude c'est pas normal tant je vais poser mon sac là ce que moi je vous donne des conseils je vous donne des glitchs vas-y va frérot si tu veux te rabattre vas-y je vous donne des glitchs mais je les fais pas ah ouais poser le sac sur votre selle passager c'est master class ah là là bon après tu ressembles quoi une tortue ninja tu as une petite carapace en plus en vrai nous ce qui est bien c'est qu'on a le droit à une marge de 15 minutes genre en mode je sais pas si vous avez ça dans votre lycée dans votre école ou quoi mais en mode à 15 minutes de battement genre tu sais parce que déjà c'est ils t'ont fait un lycée avec plein de personnes y'a aucune place de parking mais pourtant c'est que des études sup j'ai jamais compris en france ne freine pas je t'en supplie ne freine pas les frérots ils sont longs à la détente un bon moi ce que j'espère juste c'est pas être le dernier tu vois si je suis le dernier ça fait la honte si je suis pas le dernier en vrai bon ça va tu vois chill ça le fait une petite voie de bus comme ça c'est un coup je risque tous mes points de permis il fait quoi lui j'avais oublié que l'île c'était en mode mouvement vegan mouvement vélo mouvement urbanisme tout ce que tu veux bon ça va frérot j'ai l'abbé l'abbaye tout était au vert pour moi en les souvenirs en les souvenirs il est 26 rentre à 25 je vous dis j'aurai 15 minutes en vrai je trouve ça propre en vrai pour l'heure à laquelle je suis parti je trouve que j'ai fait ça bien j'ai fait ça bien et rapide je franchement je peux me féliciter rentré en mt7 2023 souvent tu fais la photo avant de partir à l'école moi je fais la vidéo j'espère que j'ai pas regardé le monde qui a comment ça me donne que des mauvais souvenirs en comment j'ai la flemme sont garés où les motos à il ya mon collègue ça c'est mon collègue ça il a eu sa bécane pour rien on va essayer de passer humblement regarde on va venir se mettre j'espère que c'est mon collègue moi je crois que c'est mon collègue on va venir se mettre derrière lui aisément et je vous souhaite à tous une très bonne rentrée putain attends je vais d'abord me mettre devant le sol il est penché attention il m'en voudra pas jolie moto hein regarde on va faire une petite manoeuvre on va le bloquer voilà je sais pas comment il la protège le connaissant il a dû mettre une caméra je suis sûr il me voit tu as les jolies sa moto j'aime bien ce style là j'aimerais bien faire un test on va on va demander échanger bon allez à tous une très bonne rentrée les mecs moi j'suis de retard donc j'y vais c'est quoi il sonné c'est enculé donc ouais t'as fait ligne d'origine sortie mais ils font des lignes complètes et ça change quelque chose ça change beaucoup ah ouais c'est ça leonard d'accord leonard devinci ouais attention ah ouais c'est drôle comme bruit non je les rajoute et a pas longtemps et là il n'y a pas de chicane ah ouais ça fait un trou à quand même ouais non c'est vrai ouais moi c'est avec chicane non c'est pas le même j'ai déjà chaud ah ouais bah ouais ça s'entend qu'il n'y a pas de chicane moi il faut que je l'enlève non ah c'est des barres et t'as pas de température t'as pas une température non ah ouais putain 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 cbr cb 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 500 rr ou je sais plus j'ai plus le modèle exact en tête c'est un rr vous voyez dans mon rétro c'est jaune c'est sportif c'est joli en franchement c'est mignon j'aime bien en sportif comme ça faudrait essayer un de ces quatre je sais pas si la position je l'aimerais bien en définitif mais je trouve que la position du moins de conduite elle est jolie ça fait vraiment motosportif c'est vraiment motosportif comparé à un roadster bon on parlait d'assurance vraiment les amis ça n'a rien à voir vous vous faites écarté le trou de balle je me demande si moi je déchicane le haro le bordel que ça va faire parce que là moi j'ai chicane sur son kata du coup ligne ligne race bah déjà le bordel que ça fait je trouve lui il s'en chicane c'est un truc de ouf oulala il fait quoi lui bah lui il est anti motard lui ma parole il voulait pas me laisser passer frérot il se décale avec sa voiture qui fait un mètre de long il a essayé de me faire croire qu'il y avait rien un range bon sinon les amis première journée de courbe à c'est l'école quoi c'est bon du coup dites moi les mecs si votre entrée s'est bien passé alors il fait combien là la moto 84 degrés et sinon en extérieur il fait 31 degrés pour un 7 septembre c'est immense 31 degrés il ferait vraiment mais super chaud c'est caniculaire caniculaire y'a pas d'autre mot ohlala mais vraiment c'est un truc de fou oh et puis j'avais oublié comment il y avait tout le temps du monde ici ça fait longtemps que j'ai pas pris la moto en plus du coup la reprendre pour la rentrée ça me fait plaisir j'avoue que si ça ferait un petit peu de bruit non ça casserait vraiment les oreilles bah oui qu'on va aller se placer devant ça me paraît logique non tu les gardes la petite place oh la trottinette oh c'est quoi ça regardez la taille oui oui il patine à l'avant là ouah la taille du bolide ouah ça c'est de la trottinette je sais pas combien ça prend en pointe ça mais ça doit pas être pour rien quand même ça tu dois lâcher un gros billet quand même ça passe oui bon allez on va aller sur l'autoroute sortie des bureaux on va voir comment ça va bien être le bordel juste regarder qu'il y en a pas en interfile qui arrive salut oh le bruit oh le bruit de dingue il me dit salut je roule sans équipement ça c'est un frérot ça ça c'est un frérot ça c'est maire albert franchement les tesla comment je kiffe c'est le frérot kipps le collègue kipps qui s'en est pris une là lui je crois c'est un modèle y franchement ça fait une voiture full black comme ça c'est magnifique c'est une sorte de réussite à avoir une jolie caisse après c'est un kiff pour toi de rouler avec une jolie voiture tu vois mais ah ouais quand j'ai vu sa voiture là c'est super joli par contre ce qu'il dit c'est qu'il a raison l'électrique faut dès que vous essayez vous tombez amoureux alors franchement il y a un peu plus de chevaux dans le Porsche il pourrait y aller hein bon ça va c'est qu'on sera arrivé jusqu'à la sortie aisément pour un mois de septembre je crois qu'on a battu des records il me semble on a fait les journées les plus chaudes là quand t'es chez toi en vacances ou quoi ok mais là quand tu dois aller au boulot c'est horrible wow et les sirènes comme ça comment ça gueule ça te refait les oreilles il fait une chaleur il fait une chaleur il fait une chaleur et t'as beau ouvrir la visière c'est de l'air chaud donc c'est inconfortable oh je vous jure c'est horrible il manquerait plus de rouler full cuir là bon en tout cas les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu les amis n'oubliez pas de la liker de vous abonner de venir sur mon instagram et mon tiktok vous voyez vraiment plein d'exclus en court moment en plus vous êtes sur tiktok tu scroll tout est en vertical ça prend quelques minutes mais tu prends du contenu partout c'est vraiment trop bien 100 degrés quasiment ouais t'as le ventilateur qui se met en route après ça devient un vrai trapte terre